Nuit de la lecture 2020 Poste restante Poste restante, c'est un hommage aux lettres, aux missives, aux cartes, aux petits mots, à la correspondance écrite. Aujourd'hui, on écrit beaucoup, la plupart du temps à l'aide d'un clavier. Mais vous souvenez-vous de la dernière lettre que vous ayez vraiment écrite ? Je vais parler d'une lettre rédigée avec un stylo sur une feuille de papier. Et pas une réclamation, ni une déclaration. Non, une lettre qu'on écrit à un proche, à un ami, pour dire des choses personnelles. C'était quand ? Pour quelle occasion ? Dans l'écriture, on se confie petit à petit. Et puis il y a le temps de l'acheminement de la lettre. Et puis le temps de la lecture. Alors, ensemble, découvrons quelques lettres de personnages célèbres. La première lettre qu'on rédige lorsqu'on est enfant, c'est probablement la lettre au Père Noël, pour lui demander quelque chose. On rêve, on formule des souhaits. Voici un exemple de lettre au Père Noël, rédigée par Françoise Dolto. Vous connaissez Françoise Dolto, la psychiatre, psychanalyste, qui s'est beaucoup occupée des enfants et de leur éducation. Elle-même, lorsqu'elle avait 6 ans, en 1915, comme toutes les petites filles, a rédigé sa lettre au Père Noël. La voici. La petite Françoise demande au bon Noël de lui apporter une voiture de poupée, une petite boîte de facteurs, un berceau de poupée. Elle promet d'être toujours sage. Bien des années plus tard, en 1962, Françoise Dolto est devenue la spécialiste des lettres du Père Noël. Oui, lettres du Père Noël et pas au Père Noël. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais Françoise Dolto s'appelait Marette, Françoise Marette. Elle était la sœur du ministre des Postes et Télécommunications de l'époque. Et elle avait donc accepté de devenir la secrétaire du Père Noël. De 1962 à 1965, c'est donc elle qui répondait à tous les enfants qui écrivaient au Père Noël. La carte qu'ils recevaient était illustrée par le dessinateur Chag. Mon enfant chéri, ta lettre m'a fait beaucoup de plaisir. Je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé. Il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je ne sais pas si je pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais tu sais, je suis très vieux. Et quelquefois, je me trompe. Il faut me pardonner. Sois sage. Travaille bien. Je t'embrasse fort. Le Père Noël. En 1975, 13 ans après le lancement de l'opération Père Noël, Françoise Dolto est critiquée par certains de ses confrères pour ce rôle de secrétaire du Père Noël un peu ridicule. Mais elle s'en défend. Sans le merveilleux et l'amour, la vie n'aurait pas de sens. Un peu plus tard, en 1981, afin de préparer le 20e anniversaire du secrétariat du Père Noël, Isabelle Godepski-Dogé, la secrétaire d'État à la famille, demande à Françoise Dolto de revoir un peu la copie. Après plusieurs versions, voici donc, en 1982, le nouveau modèle de la réponse du Père Noël. Mon enfant chéri, le facteur m'a apporté ta jolie lettre et je t'en remercie beaucoup. J'ai noté avec soin tout ce que tu me demandes. Je vais essayer de te l'apporter, car j'aimerais beaucoup te faire plaisir, tout en pensant aussi aux autres petits-enfants, qui comptent également sur moi. En attendant ma venue, joyeuse fête de Noël pour toi et pour tous ceux que tu aimes de la part de ton vieil ami qui t'embrasse très fort, le Père Noël. Les adultes inventent parfois des histoires incroyables pour les enfants. Vous connaissez Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Il écrit à ses jeunes amis beaucoup de lettres. Des lettres bouleversantes de fantaisie. En voici une qui est un mot d'excuse pour un rendez-vous manqué. Il devait photographier une amie, mais il n'est pas venu, il a complètement oublié. Voici son explication. Avec Lewis Carroll, il faut s'attendre à tout. Ma chère Annie, voilà qui est vraiment terrible. Vous n'avez pas la moindre idée de la douleur qui est la mienne à l'instant où je vous écris. Je suis obligé d'utiliser un parapluie pour empêcher mes larmes de couler sur la feuille de papier. Est-ce que vous êtes venu hier vous faire photographier ? Est-ce que vous vous êtes mise vraiment très en colère ? Pourquoi n'étais-je pas là ? Eh bien, la vérité, c'est que je suis allé me promener avec Bipkins, mon grand ami Bipkins. Nous sommes allés à plusieurs miles d'Oxford, à cinquante, disons, cent miles. Pendant que nous traversions un prêt plein de moutons, il m'est venu une idée et j'ai demandé solennellement. « Dobkins, quelle heure est-il ? » « Trois heures », répondit Bipkins, surpris par mon attitude. Des pleurs ruisselèrent sur mes joues. « C'est l'heure, dis-je. Dites-moi, Hopkins, quel jour sommes-nous ? » « Mais voyons, lundi ? » répondit Lupkins. « C'est donc le jour-dit, » fis-je en gémissant. Je pleurais, je hurlais. Les moutons se massèrent autour de moi, frottant affectueusement leur nez contre le mien. « Hopkins, dis-je, vous êtes mon plus vieil ami. Ne me cachez rien, Hopkins. En quelle année sommes-nous ? » « Eh bien, je crois, sans en être sûre, que nous sommes en 1867. » Des Pépkins. « C'est donc bien l'année prévue, hurlais-je, d'une voix si forte que Tapkins s'évanouit. » « Tout était consommé. » On me ramena à la maison dans une carriole en morceaux, escorté par le fidèle Hopkins. « Lorsque je me serai un peu remis et que j'aurai passé quelques mois au bord de la mer, je vous rendrai visite et nous conviendrons d'un autre jour pour vous photographier. Je suis trop faible pour écrire moi-même cette lettre et c'est Zipkins qui le fait pour moi. » « Votre ami infortuné, Lewis Carroll. » Quand on est enfant, on ose poser des questions saugrenues aux adultes. On a soif de découverte. On veut comprendre. À l'époque où Albert Einstein vivait à Princeton, New Jersey, il recevait beaucoup de courriers de tous les écoliers qui lui posaient des questions sur ses découvertes scientifiques. Il répondait avec beaucoup de sérieux à toutes ses interrogations aussi, à bras cadabrantes les unes que les autres. Le 1er juillet 1937 Cher M. Einstein, J'aimerais bien que vous m'expliquiez par lettres comment marche la quatrième dimension. Une des filles dit que M. Houdini, un magicien célèbre mort depuis dix ans à peu près, pouvait traverser les murs uniquement parce qu'il connaissait la quatrième dimension. Aussitôt, une chaude discussion a suivi à propos de M. Houdini. Sa femme, Mme Houdini, a très souvent essayé de communiquer avec son mari. Et comme elle n'a jamais réussi, on s'est dit qu'on allait l'aider en essayant, nous, de communiquer avec lui. Extérieurement, on avait l'air drôlement courageuse. Mais intérieurement, on avait une sacrée frousse. On a posé un verre retourné par terre au milieu du sol. Dans le verre, il y avait une clé. Si le verre disparaissait ou si quelque chose arrivait au verre ou à la clé, on saurait qu'on était en contact avec Houdini. En allant se coucher ce soir-là, on était toutes très nerveuses. Moi, j'espérais que le verre serait toujours là le lendemain matin. Mais le lendemain matin, à notre grande horreur, le verre avait disparu. Une des filles s'est évanouie. Moi, je me suis cachée sous les couvertures et la plupart des filles ont prié pour que Houdini ne les tue pas. Et juste à ce moment-là, une monitrice nous a dit qu'elle avait pris le verre pour s'en servir. Je vous laisse imaginer notre émotion. Émilie Jane, 13 ans. Charlène de Cambridge, Nebraska. Le 9 mai 1947. Cher M. Einstein, la classe de 5e, ici à Cambridge, dans le Nebraska, a lu un article sur votre vie hier. Je crois vraiment tout ce que l'on a lu sur vous. « Si je suis trop indiscrète en vous demandant ça, vous n'êtes pas forcée de répondre. Monsieur Einstein, vous avez quel âge ? » Vous n'êtes pas forcée de répondre à la question si vous n'avez pas envie. Mais je voudrais bien savoir. Je vous serai très reconnaissante de répondre à ma lettre. Et pourriez-vous me donner un autographe ? Si vous avez une photographie de vous en trop, pourriez-vous, s'il vous plaît, me l'envoyer ? Et merci de signer votre lettre à la main si vous la tapez à la machine. Merci, Charlène. Je suis en 5e et j'ai 13 ans. Keness de Hashborough, Caroline du Nord, le 19 août 1947. Docteur Einstein, nous voudrions savoir s'il n'y a personne aux alentours et qu'un arbre tombe. Est-ce que cela fait du bruit ? Et pourquoi ? Merci de bien vouloir répondre dès que possible. Salutations distinguées. Keness. Depuis Mullins, en Virginie, occidentale. Le 2 décembre 1947. Cher monsieur, mon professeur de science m'a parlé de votre thérome, qu'on appelle la théroïe de réalité. J'aimerais en avoir une copie si possible. Et si ça ne vous dérange pas de me l'envoyer. Je suis élève au collège. Et c'est ça qu'on étudie. Et mon travail en science m'intéresse beaucoup. Avec tous mes remerciements. Votre A.G. Junior. Sam, de New Martinsville, Virginie, occidentale, le 6 mai 1949. Cher monsieur Einstein, Je vous écris pour trancher une discussion qu'un autre élève et moi avons eue à l'école aujourd'hui. Nous sommes tous les deux en quatrième. C'est une question assez inhabituelle, mais elle vous concerne de près. Ce camarade affirme que tout génie devient obligatoirement fou parce que dans le passé, tous les génies sont devenus fous. Je n'ai pas pu lui faire admettre qu'il y avait déjà eu dans le passé un génie qui n'était pas devenu fou. J'ai dit que vous, vous étiez un génie et que vous n'étiez pas devenu fou. Mon camarade a répondu que vous seriez cinglés d'ici un an. J'ai répondu que non. Nos professeurs n'ont pas voulu prendre parti. La discussion est devenue très vive et nous avons décidé de vous écrire pour savoir ce que vous en pensiez. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas devenir fou vous aussi. entre nous, je crois que mon camarade est un peu demeuré. John de Culver, Indiana, 1952 Cher monsieur Einstein, mon père et moi, on va construire une fusée pour aller sur Mars ou Vénus. On espère que vous viendrez aussi. On veut que vous veniez parce qu'on a besoin d'un bon scientifique et de quelqu'un qui sait guider une fusée. Bien. Ça vous embête si Marie vient aussi ? Elle a deux ans et elle est très gentille. Tout le monde doit payer sa nourriture parce qu'on fera faillite si on paye tout. J'espère que vous ferez bon voyage si vous venez. Amicalement, John. Un garçon de Berlin-Ouest. Le 16 avril 1954. Très estimé professeur Einstein. J'ai 10 ans. J'ai lu le Berliner Morgenpost et dans ce journal, j'ai eu des informations sur vos activités à Princeton. Quand j'ai vu le nom de Princeton, j'ai aussitôt cherché cette ville dans l'Atlas et découvert qu'elle se trouve dans l'état du New Jersey. De plus, j'ai appris que vous êtes très modeste, bien que vous soyez professeur. Vous avez beaucoup de grandes connaissances et je suis sûr que vous ne vous fâcherez pas contre moi si je vous demande quelle est votre opinion sur l'origine du monde. Je serais aussi très heureux si je trouvais un timbre-poste particulièrement joli sur votre lettre. Cela me ferait extrêmement plaisir tout en enrichissant ma collection de timbres. J'ai écrit cette lettre tout seul, bien respectueusement, W.S. Certaines personnes poursuivent toute leur vie un rêve fou, un rêve d'enfant, de liberté et finissent par le réaliser. Voici par exemple une lettre de Le Corbusier écrite à des amis. Il fait la description précise de la maison qu'il a imaginée pour eux. Le Corbusier invente une nouvelle forme d'architecture à l'opposé de celle que les gens connaissent. Octobre 1925 Madame Nous avons rêvé de vous faire une maison qui fut lisse et unie comme un coffre de belles proportions et qui ne fut pas offensée d'accidents multiples qui créent un pittoresque artificiel et illusoire et qui sonnent mal sous la lumière et ne font qu'ajouter aux tumultes alentours. Nous sommes en opposition avec la mode qui sévit dans ce pays et à l'étranger de maisons compliquées et heurtées. Nous pensons que l'unité est plus forte que les parties. et ne croyez pas que ce lisse soit l'effet de la paresse. Il est au contraire le résultat de plans longuement mûris. Le simple n'est pas le facile. Au vrai, il y aurait eu de la noblesse dans cette maison dressée contre le feuillage. la porte d'entrée serait sur le côté et pas dans l'axe. Serions-nous passibles des foudres de l'académie ? Le vestibule grand inondé de lumière vestiaire toilette s'y dissimule. Du service on y atteint sans détour. Et si l'on monte d'un étage c'est pour joindre le salon haut hors de l'ombre des futais et donner de là-haut la magnifique vue sur les feuillages. et voir davantage du ciel. S'ils sont bien logés les domestiques la maison sera bien tenue. Pas de comble puisqu'on y mettra un jardin un solarium et une piscine. Du salon on domine donc la lumière afflue. Entre le double vitrage de la grande baie on installait une serre chaude qui d'un coup neutralise la surface refroidissante du verre. Là des grandes plantes bizarres qu'on voit dans les serres des châteaux ou des amateurs un aquarium etc. Par la petite porte qui est dans l'axe de la maison on file vers le fond du jardin par une passerelle sous les arbres pour y déjeuner ou y dîner. Vincent Van Gogh voudrait peindre autrement librement. C'est ce qu'il explique dans la lettre qu'il écrit à son frère Théo. Il s'agit de faire ce que l'on veut faire. Mai 1885 Cher Théo Je viens de recevoir Germinal et je me suis mis aussitôt à le lire. J'en ai dévoré 50 pages que je trouve très belles. J'ai parcouru ce pays un jour. Voici le croquis d'une tête que je viens de peindre à l'extérieur. Tu as reçu la même parmi les études que je t'ai envoyées dernièrement. C'est la plus grande de la collection mais peinte proprement. Cette fois je n'ai pas lissé les touches. De plus le ton est tout différent. Je n'avais pas encore peint une tête aussi fortement. J'ai peint avec de la terre. Je me propose d'en brosser encore d'autres de ce genre. Quand tout ira bien quand je gagnerai un peu d'argent de sorte que je pourrai me déplacer davantage je me plais à croire que j'irai un jour peindre des têtes de mineurs. Je travaillerai toutefois jusqu'à ce que je sois parfaitement sûr de mon affaire et que je sois habitué à peindre plus rapidement afin de pouvoir revenir après un mois avec une trentaine d'études. J'ignore si nous gagnerons un jour de l'argent mais je serai content si nous en gagnons assez pour pouvoir travailler énormément. Il s'agit de faire ce que l'on veut faire. Oui nous devons peindre des mineurs tôt ou tard. Qu'est-ce que Portier a dit des mangeurs de pommes de terre ? Je sais bien que cette toile a des défauts mais me rendant compte que les têtes que je peins maintenant sont de plus en plus vigoureuses j'ose affirmer que les mangeurs de pommes de terre joints aux toiles qui vont suivre demeureront. L'année dernière les couleurs m'ont souvent plongé dans la consternation mais à présent je travaille avec plus d'assurance. Écris-moi à l'occasion ce que tu trouves préférable que je garde les œuvres que je peins maintenant pour les emporter en verre ou que je vous les envoie dès que possible à toi et à Portier. Cela ne m'importe guerre. J'ai terminé cette tête et une aquarelle c'est-à-dire que je pourrais préparer un envoi. Salutations Encore merci de Germinal que je lis en ce moment. C'est un très beau livre. Tout à toi Vincent Antoine de Saint-Exupéry est encore un jeune pilote lorsqu'il écrit cette lettre à sa mère. L'aviation n'en est qu'à ses balbutiements. Il lui parle de ses premières expéditions, de ses difficultés mais aussi du plaisir incomparable de voler. Casablanca 1921 Ma petite maman vous êtes une adorable maman. J'ai eu un plaisir de gosse à ouvrir le paquet. J'en ai sorti des trésors. Seulement les journaux nous disent qu'il fait froid là-bas. Comment vivez-vous ? Ici un temps clément, il ne pleut pas et le soleil lui doucement. Je vous avais envoyé pour Noël des photos de moi et des croquis mais jamais vous ne m'en avez parlé maman. Tout cela s'est-il perdu ? Je vous en supplie dites-le moi et aussi comment sont mes croquis ? J'ai dessiné hier un chien d'après-nature qui n'est pas mal. Je l'ai découpé et collé. Comment est-il ? Ces temps-ci dévolaient pas tant. Ce matin surtout mais plus de voyage. Il y a quinze jours j'ai été à Casbatadla qui est à la frontière. À l'aller tout seul dans mon zinc j'ai pleuré de froid. Pleuré. J'étais très haut à cause des hauteurs à passer et malgré ma combinaison fourrée et mes gants fourrés j'aurais atterri n'importe où si ça avait dû durer longtemps encore. À un certain moment j'ai mis vingt minutes pour mettre ma main dans ma poche et en sortir ma carte que je croyais savoir suffisamment et avait négligé d'installer dans le zinc. Je me mordais les doigts tellement il me faisait mal et mes pieds. Je n'avais plus aucun réflexe et mon zinc s'embarquait dans tous les sens. J'étais une pauvre chose misérable et lointaine. Le retour après un dégéné somptueux fut au contraire merveilleux. Réchauffé et remonté dédaigneux des points de repère routes et villes je suis parti tout droit comme un jeune dieu à la boussole. J'avais mis 2h40 pour aller un peu moins pour revenir. Les remous violents me trouvaient dérains et quand de loin j'ai découvert Casablanca j'ai eu l'orgueil des croisés quand ils virent Jérusalem. Le temps était merveilleux. J'ai aperçu Casablanca à 80 kilomètres de distance. Il arrive que les projets soient sérieusement compromis et que les rêves les plus merveilleux s'évanouissent. Lorsque Henri IV s'éprend d'Henriette d'Entrague il approche la cinquantaine et elle a 26 ans de moins que lui. Fort joli et soutenu par des intérêts politiques le roi lui promet de l'épouser mais il renie sa parole et épousera Marie de Médicis. Il lui demande donc dans cette lettre de renoncer à tout. Mademoiselle l'amour l'honneur et les bienfaits que vous avez reçus de moi eussent arrêté la plus légère âme du monde si elle n'eût point été accompagnée de mauvais naturel comme le vôtre. Je ne vous jugerai davantage bien que je pus ces deux sphères vous le savez ? Je vous prie de me renvoyer la promesse que savait et ne me donnait point la peine de la revoir par autre voie. Renvoyez-moi aussi la bague que je vous remis l'autre jour. Voilà le sujet de cette lettre de laquelle je veux avoir réponse à nuit. Henri Prospère Mérimée a 37 ans lorsqu'il rencontre à Paris Jenny d'Aquin qui en a 20. Elle voulait bien être son épouse mais il voulait être seulement son amant. Elle se mariera avec un autre puis deux ans plus tard se retrouvent veuves et riches. Leur correspondance durera 10 ans. Jamais ni l'un ni l'autre ne veut céder. Dans la lettre qui suit Prospère Mérimée ne comprend pas le refus de son ami qui s'éloigne de lui. À Jenny d'Aquin Paris mardi soir 8 novembre 1842 Je ne vous comprends pas et je suis tenté de vous prendre pour la pierre des coquettes. Votre première lettre vous me dites que vous ne me connaissez plus m'avez mis de mauvaise humeur et je n'y ai pas répondu tout de suite. Ou si vous me dites avec beaucoup d'amabilité que vous ne voulez pas me voir de peur de vous ennuyer de moi. Si je ne me trompe nous nous sommes vus 6 ou 7 fois en 6 ans et en additionnant les minutes nous pouvons avoir passé 3 ou 4 ans ensemble dont la moitié ne nous rien dire. Cependant nous nous connaissons assez pour que vous ayez pris quelques estimes de moi et vous m'en avez donné la preuve je dis nous nous connaissons même plus que ne font des gens qui se seraient vus dans le monde depuis le temps que nous causons ensemble assez librement par lettres. Convenez qu'il est peu flatteur pour mon amour propre que vous me traitiez ainsi à précisant. Au reste comme je n'ai pas de moyens de combattre vos résolutions il en sera de celles-ci ce que vous voudrez moi je trouve un peu niais de ne pas nous voir. Je vous demande pardon de ce mot qui n'est ni poli ni amical mais qui est malheureusement vrai à mon sens du moins. Je ne me suis nullement moqué de vous l'autre soir je vous ai même trouvé beaucoup d'aplomb quant au cachet antique vous en aurez une empreinte sur cette lettre il est à vos ordres lorsque vous m'aurez dit où je dois vous le donner non comment je dois l'envoyer nous fonçons pas à l'éternel fitness je ne vous demande rien en échange pour la raison que tout ce que je vous ai demandé vous me l'avez refusé si vous croyez mal faire en me voyant ne faites-vous point mal en écrivant comme je ne suis pas très fort sur le catéchisme cette question demeure embrouillée pour moi je vous parle trop durement peut-être mais vous m'avez fait de la peine et les choses que j'ai sur le coeur je ne m'en délivre pas comme vous en mangeant des gâteaux la prochaine fois que vous devez écrire un petit mot de félicitation lorsqu'on vous annonce des noces peut-être vous souviendrez-vous de cette lettre de Groucho Marx toute sa correspondance est conservée à la bibliothèque du Congrès aux USA avec ses frères les Marx Brothers il a marqué de son empreinte le cinéma américain burlesque à monsieur et madame qu'à mon avis elle regrettera en fin de compte avec moi chaque jour aurait été 24 heures de gaieté et de rire avec Heimlich elle aura une vie de virus de vaccins d'instruments chirurgicaux et de gants de caoutchouc seul le temps pourra dire si sa décision était bonne toute amère déçue et désillusionnée que je sois je leur adresse à tous deux mes plus chaleureuses félicitations meilleure pensée Grouchot PS recommandation à Jane veille bien à ce que toutes ces infirmières soient moches le rêve de liberté pour Calamity Jane a un prix qu'elle paye très cher dans l'ouest américain elle mène une vie indépendante au milieu des hommes elle écrit des quantités de lettres à sa fille dont elle est séparée car elle l'a confiée à sa naissance à un couple qui l'élèvera elle sait qu'elle ne la verra jamais et lui écrit des lettres qu'elle n'envoie pas elles seront plus tard lues et publiées ma chérie ce que j'écris ici n'est pas un journal et il est même possible que tu ne le reçoives jamais mais je me réjouis à l'idée que tu le lises peut-être un jour page après page quand je ne serai plus j'aimerais t'entendre rire à la vue de ces photos de moi je suis seule dans ma cabane ce soir et je suis fatiguée hier j'ai fait 60 miles à cheval avec la voiture de poste et je suis revenue ce soir aujourd'hui c'est ton anniversaire tu as 4 ans vois-tu ton père Jim m'a promis d'envoyer une lettre tous les ans pour ton anniversaire et comme j'étais heureuse d'avoir de tes nouvelles il m'a envoyé une minuscule photographie de toi tu es le portrait de ta mère exactement comme moi à ton âge en contemplant cette petite image ce soir il faut que je me retienne pour ne pas t'embrasser avec le souvenir je sens monter les larmes et je prie Dieu de pouvoir un jour d'une manière ou d'une autre réparer le mal que j'ai fait à ton père et à toi ce matin je suis allé sur la tombe de ton père à Heigleside il est question de transférer sa dépouille au cimetière de Mount Moria à Dreadwood un an et quelques semaines sont passées depuis qu'ils l'ont tué mais il me semble qu'il y a un siècle sans l'un ni l'autre de vous les années à venir me semblent un chemin solitaire demain je descendrai à Yellowtown Valley juste pour le plaisir de l'aventure et l'excitation les O'Neill ont transformé ton nom en Jean Irene mais moi je t'appelle Jenny de Jane à quoi peut bien rêver une reine et prend-elle vraiment sa plume pour écrire quelquefois un mot personnel pour envoyer ses voeux ou bien tous ses faits et gestes sont-ils organisés minutieusement à sa place à la lettre près dans cette lettre la reine d'Angleterre écrit au président des Etats-Unis son ami Eisenhower pour lui révéler un petit secret une recette personnelle irrésistible 24 janvier 1960 palais de Buckingham cher monsieur le président voir votre photographie dans le journal du jour où vous apparaissez devant une volaille qui grille sur un barbecue m'a rappelé que je ne vous avais jamais envoyé la recette des drop scones que vous avez promis à Balmoral je m'empresse de le faire et j'espère que vous les trouverez réussis même si la quantité est prévue pour 16 personnes quand ils s'en trouvent moins je me contente généralement de mettre moins de farine de lait mais je conserve les autres ingrédients tels quels j'ai également essayé d'utiliser du sirop doré ou de la mélasse au lieu du sucre seul et cela peut se révéler excellent aussi je crois que la mixture a besoin d'être fortement battue durant la préparation et qu'elle ne doit pas reposer trop longtemps avant Cuisson nous avons suivi avec un vif intérêt et une grande admiration votre formidable voyage à travers d'innombrables pays nous nous souvenons avec grand plaisir de votre visite à Balmoral et j'espère que la photographie vous rappellera la très heureuse journée que vous avez passée avec nous avec nos meilleurs voeux à vous et à Mme Eisenhower sincèrement votre Elisabeth Regina réalisé à la médiathèque cinémathèque de Saint-Etienne pour la nuit de la lecture 2020 avec les voix de Patricia Gibert Philippe Georjon Geneviève Sabi Bruno Zancolo réalisation Geneviève Sabi et Gilles Chatelard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada